Merci aux organisateurs, à Édouard, à Patrick, à toute l'équipe. Merci aux responsables de l'ENSULM pour leur accueil. Vous dire ma joie, mon honneur, de participer à ce colloque des amis d'Henri Guillemin, parce que c'est un personnage qui nous est cher. C'est un libre-penseur dans la grande tradition des Lumières et du triomphe de la raison. Il commençait parfois ses interventions en disant « Je ne suis pas marxiste ». Mais sur ce point, le point qu'il abordait parmi d'autres, les marxistes ont raison. Et le fait est qu'il argumentait bien souvent, bien mieux que beaucoup de marxistes qui se sont éloignés de l'esprit et de la lettre révolutionnaire de Marx. Guillemin était un chrétien, un chrétien convaincu. Et le fait est aussi qu'il critiqua radicalement l'institution religieuse quand il lui arrivait d'être critiquable. Il lui arrive parfois à cette institution d'être critiquable. Et il l'argumentait à nouveau, cette fois-ci, en revenant, en remontant à l'esprit, à la parole, à l'action, en tout cas de ce qu'on en sait, du Christ. Donc selon moi, Guillemin était une sorte de trait d'union entre chrétien et marxiste. Et il a déployé son talent en s'aventurant sur un terrain paludéen, sur un terrain où rares étaient ceux qui ont osé s'aventurer, celui du millénarisme, de la source du millénarisme du marxisme, qui est une source méconnue et, à mon avis, aussi importante, peut-être aussi importante, disons, je vais être prudent, que la philosophie allemande, que l'économie britannique et que la pensée politique française. Bon, ce n'est pas un colloque sur Guillemin à proprement parler. Ce n'est pas un colloque non plus sur le marxisme. Mais je voulais juste vous dire, avant d'en venir à mon propos, que certains intellectuels sont révolutionnaires sans le vouloir, d'une certaine manière, par la seule force de leur intégrité, par la seule force de leur liberté de penser, par la seule force de leur souci de vérité qui leur fait dire ce que beaucoup d'autres préfèrent taire. Alors voilà. Bon, on dit que les faits parlent d'eux-mêmes. En réalité, je crois que les faits parlent tout bas, parlent à voix basse, murmurent même. Et j'admire Henri Guillemin, notamment parce qu'il a été un porte-voix de ces faits qui murmurent. Bon. Alors j'en viens à mon propos, c'est-à-dire ce pour quoi les organisateurs de ce colloque ont souhaité ma présence. Vous parlez d'économie ou plutôt vous présentez très brièvement l'état des enseignements, des recherches et de la discipline elle-même, disons, aujourd'hui. Plutôt en France et plutôt selon mon point de vue, disons. Alors pourquoi dans un colloque d'histoire ? J'avoue que j'en sais rien. Si, je dirais que la seule raison qui m'est venue à l'esprit, c'est de vous montrer qu'il y a pire que la situation dans laquelle se trouvent être les historiens. Malgré certaines protestations de la salle, je dirais que, hélas, je crains qu'il y ait pire. En tout cas, je vais essayer de vous le montrer. Alors moi, j'apporterai mon témoignage, celui d'une bonne trentaine d'années maintenant, ça passe vite, de recherches et d'enseignements dans cette discipline, des enseignements dans plusieurs endroits, y compris à l'étranger. Et en vous prévenant que, comme je suis marxiste, je ne vous fournirai pas un rapport aussi objectif et aussi parfait que ceux qui nous viennent de nos ministères respectifs. Bon, je vais vous parler brièvement, très brièvement, très, 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 très synthétiquement, mais j'espère pas trop caricaturellement, de l'économie, de ma discipline, qui est une discipline très disciplinée, par son mainstream, c'est-à-dire par son courant dominant, dit néoclassique. Et c'est une discipline qui est dans un triste État. Un État que je résumerai en deux mots, catastrophe totale, ou si vous en préférez deux autres, pensée zéro. Pourquoi ? Parce que cette discipline, bon, il ne faut pas oublier qu'elle est un sous-produit, on dirait en comptabilité nationale, un produit fatal du système capitaliste, né donc dans son moment de plein essor à la fin, dans la deuxième partie, surtout dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, et au sein de ce qui allait devenir, quelques années plus tard, son hégémonie mondiale, donc l'Angleterre, ou disons plus justement la Grande-Bretagne. Cette discipline est dominée aujourd'hui de manière écrasante, de manière asphyxiante, de manière, pour tout dire, destructrice, par un courant, donc appelé néoclassique, on l'a appelé comme ça il y a plus d'un demi-siècle, presque pour s'en moquer, en tout cas pour le critiquer, c'est un courant qui revendique la scientificité pour lui seul, et qui très souvent, plus que ça même, presque tout le temps, simule la scientificité par une technicité croissante et largement superfétatoire, un courant extrêmement sectaire, dogmatique, fermé au pluralisme, totalement fermé au pluralisme, et qui tire, au fond, l'essentiel de sa puissance, de sa collusion, de sa complicité, je dirais même de sa collaboration avec les politiques néolibérales qui sont menées dans la vraie vie, qui sont imposées au peuple, et qui, pour le dire, disons, en un mot, tuent, qui font des victimes, qui font des morts. Alors évidemment, par des mécanismes, évidemment, complexes, qu'il ne s'agit pas de développer ici, mais disons, je vais à l'essentiel, les politiques néolibérales tuent des gens, massivement. Donc on est quand même dans ce décor-là. Je suis en train de parler d'une discipline qui opère, qui se déploie là-dedans. Alors ce courant néoclassique, lui, est né à la fin du XIXe siècle, et qu'il ne faut pas confondre avec l'ultralibéralisme. Valras n'est pas Hayek du tout. Le courant néoclassique, le mainstream, comme on dit chez nous, domine la discipline dans ses trois grands compartiments, la microéconomie, la macroéconomie, et ce que j'appellerais l'économie néo-institutionnelle, institutionnelle ou plutôt néo-institutionnelle. Bon, la microéconomie, c'est le précaré des néoclassiques. C'est plutôt le bac à sable dans lequel les modélisateurs néoclassiques qui singent les physiciens font joujou avec leur atome, ce qu'ils considèrent comme leur atome individuel, c'est-à-dire l'homo economicus, qui est un agent libre, qui est un agent rationnel, hyper rationnel même, qui est un agent égal à lui-même, qui est un agent maximisateur, qui est à la recherche de son profit ou du maximum de bien-être ou du maximum d'utilité ou du maximum de consommation, de ce qui est modélisé, disons. C'est un agent qui, lui, ne meurt pas. C'est un agent qui fonctionne à horizon infini et qui est capable d'anticiper à la perfection ce qui vient, l'avenir, la structure de l'économie, à la perfection. Je parle là, évidemment, du courant dominant dans le courant dominant. D'accord ? Il y a des nuances, il y a des débats entre eux, bien sûr. Mais là, je vais à l'essentiel. Le tout dans l'équilibre général des marchés. D'accord ? La macroéconomie, c'est un peu plus respirable, je dirais. C'est d'ailleurs là-dedans que moi, j'officie, mis en macro-dynamique. La macroéconomie, bon, traite des agrégats, c'est-à-dire de ce qui a à voir quand même avec la comptabilité nationale, avec les statistiques, avec une certaine réalité, entre guillemets, c'est-à-dire avec des données qui sont évidemment des données travaillées, à partir de concepts dont rarement on interroge les origines. Et enfin, bon, là subsistent, en macroéconomie, quelques hétérodoxes. L'orthodoxie, c'est le mainstream néoclassique. D'accord ? Il existe là quelques hétérodoxes. Bon, en général, en général, ils sont assez peu radicaux. Ils sont numériquement dominés, de manière aplatissante, et parfois, même, pour bon nombre d'entre eux, qui ne sont pas les plus mauvais d'ailleurs, souvent subjugués, et de fait phagocytés par le mainstream. Alors, c'est le cas, par exemple, dans le domaine que j'ai travaillé pendant ma thèse, en croissance endogène et tout ça. Là, on voit, en théorie de la croissance, qui est presque exclusivement mathématisée, et qui est exclusivement mathématisée, je ne sais pas pourquoi je dis presque, enfin, par politesse, pour ne pas vous faire tous fuir de la salle, disons. Mais, voilà, on a quand même là un mouvement d'absorption des rares hétérodoxes qui bataillent sur ce terrain-là, sur ce champ de bataille, oui, par le pouvoir, je dirais, du mainstream. Bon, le problème, c'est que dans ce domaine, qui pourrait paraître un peu plus accessible ou plus réaliste, les néoclassiques opèrent en général sur un agent unique, donc, qui représente la société. Je dis bien un agent unique. Comme il faut faire société, on va le dupliquer, simplement. On le multiplie et on arrive comme ça à former ce qui va ressembler à une société, à une formation sociale. On n'appelle pas ça comme ça, évidemment, en économie. On appelle un ensemble d'agents. Pas de monnaie, pas de crise, pas de problème, quoi. Alors, ça paraît complètement dingue parce que l'économie, comme se revendique, discipline de... ou science de l'allocation, la production et l'allocation des richesses. Mais je suis en train de vous dire une stricte vérité. C'est que dans l'immense majorité des modèles, dans ma discipline, l'économie en général, il n'y a pas de monnaie. Alors, évidemment, c'est... Ou, quand il y a une monnaie, elle est neutre, elle est transparente, c'est un voile. Alors, c'est une certaine façon de travailler dans la discipline, évidemment. bon, le troisième compartiment est plus éclaté, plus, disons, en forme de nébuleuse. C'est l'économie que j'ai appelé néo-institutionnelle, qui est, en général, distinguée du courant néoclassique, mais qui, dans les faits, en fait partie, puisque l'immense majorité de ces grands auteurs, les Norse, les Williamson, tous les nobélisés dans ce champ de recherche, se revendiquent explicitement leur rattachement à la théorie de l'équilibre général des marchés, plus précisément, au cœur que l'on appelle la théorie de Haro et de Breux. Alors, quelques résultats fondamentaux et assez généralement partagés par les néoclassiques. La crise n'existe pas, elle ne peut pas même exister, les marchés financiers sont efficients, qui en douterait ? La monnaie est neutre, la valeur, c'est le prix, c'est le prix de marché, le profit est nul, le chômage est volontaire, le salaire minimum, mauvais, l'État, perturbateur, les syndicats aussi, les institutions se déduisent strictement, je veux dire mathématiquement, de l'individu maximisateur, quand on veut faire un peu d'histoire, le servage est un contrat implicite, finalement, tout à fait rationnel. Un seigneur fournit un service pour lequel il n'y a pas de marché, une protection, et les gueux, les servent, il faut bien leur donner quelques coups de bâton pour les forcer au travail, parce que si on fournit un service qui n'est pas payé, il faut quand même forcer, contraindre, pour obtenir d'eux une compensation sous forme de travail. L'esclavage avait du bon, Fogel et la cliométrie l'ont prouvé, c'était presque un début de sécurité sociale, pour Fogel, pour qui veut le lire, pour qui veut le lire. Encore une fois, beaucoup d'étudiants le citent sans l'avoir lu, beaucoup de profs l'enseignent sans l'avoir lu, mais quand on le lit, c'est quasiment la sécurité sociale, y compris pour les femmes qui pouvaient bénéficier de quelques jours de repos pendant leur grossesse. Je parle des esclaves, vous m'avez compris. Voilà ma discipline. Bon, vous allez me dire que c'est complètement délirant, il n'exagère pas du tout. La réapparition du météiage dans quelques, y compris proches, pays du Sud actuellement, c'est-à-dire une résurgence du Moyen Âge, en quelque sorte, due à la dégradation considérable de la situation du marché du travail, comme on dit chez nous. Mais c'est explicable par la raison. Vous allez dire, ce sont des réacs absolus qui ont dit ça. Mais je veux dire, Stiglitz, le grand Stiglitz, le rebelle, celui qui est porté en drapeau par les alters mondialistes, Stiglitz, Stiglitz 74, explique que le météiage, c'est tout à fait rationnel. Bon, Lafon a dit la même chose. Le plus grand économiste français, si je puis dire, de ces dernières années, qui a travaillé avec Tirol, nobilisé, a dit exactement la même chose assez récemment, enfin, avant sa mort, évidemment. Bon, j'en passe, j'en passe, c'est des meilleurs. Akerlof, sur les castes, enfin, voilà, bon, il faut avaler tout ça. Comment est-ce possible, en fait ? Comment en est-on arrivé là ? Comme disait mon cher collègue, précédemment. Bon, le rapport de force dans la discipline est tellement en faveur des néoclassiques qu'ils peuvent dire que ces idées peuvent passer, peuvent être imposées, peuvent dominer. En gros, qu'ils peuvent s'asseoir sur la critique quand il y en a. Ils dominent tellement qu'ils peuvent aller jusqu'au bout du rouleau, si je puis dire. Alors, quand on pose la question, par exemple, à Lucas, qui est l'un des, une super star néoclassique, l'un de ceux, d'ailleurs, qui a imposé la théorie des anticipations dites rationnelles, c'est-à-dire la capacité de l'agent homo economicus à voir le futur à la perfection, vous imaginez ce que ça veut dire, et à l'infini. On lui dit, mais quand même, le journaliste est assez sympa, mais il lui dit, en gros, comment vous pouvez raconter des conneries pareilles, quoi. Bon. Et le type, il rigole, bien sûr. Il est supérieurement intelligent, Lucas. Il dit, oui, de toute façon, aujourd'hui, les étudiants absorbent n'importe quoi. on peut leur dire n'importe quoi. C'est vrai que dans notre discipline, peut-être plus qu'ailleurs, les thésards sont taiseux, mais ils ne sont pas responsables de cette catastrophe. Ils la subissent. Ils la subissent par une loi du silence sur les critiques, par, bon, tous les mécanismes qui sont communs à nos disciplines, là, pour le coup. Le problème, ce n'est vraiment pas eux, quoi. Et là, c'est l'institution. c'est le prof qui est fautif, là, dans l'affaire. Les idées réactionnaires se sont totalement banalisées depuis longtemps et beaucoup de collègues s'amusent avec ça, finalement. Parfois, en économétrie, en tâtonnant, jusqu'à prouver, après mille, après un million d'essais informatiques, ils finissent par trouver le résultat qui leur donne raison et c'est celui-là qui sera publié. Et pas les 999 autres ou multipliés par mille tâtonnements qui ont invalidé cette idée. On en est là. Je ne suis pas en train de critiquer du tout ni la formalisation ni l'économétrie. Ce n'est pas absurde. J'en fais à longueur de journée. Mais la manière dont on en fait, la manière dont ces outils formalisés, mathématiques, statistiques, économétriques, sont utilisés pour sélectionner le résultat qui donne raison à la réaction. C'est ça, le vrai problème. Alors, évidemment, ils imposent, les néoclassiques imposent ces certitudes. et les rares fois où ils tolèrent des résultats incertains, ce qui est finalement le début de la discussion scientifique. Quand il y a incertitude, on peut débattre, on peut trouver un espace pour réfléchir et même se confronter. Pourquoi fuir la confrontation ? Pourquoi tout doit être lisse ? Quand ils tolèrent ces résultats incertains, en fait, c'est qu'ils sont en théorie des jeux, c'est-à-dire en mathématiques. Il ne faut plus que des mathématiques. Donc, bon, c'est une autre discipline, c'est un autre état d'esprit, c'est une autre communauté. Ce sont d'autres problèmes, je dirais. Bon, je vais très vite. Cette description recouvre, évidemment, des situations infiniment diversifiées, diverses à l'extrême, qu'il faut différencier, c'est certain. Mais je crois que ce que je viens de vous dire n'est pas très loin de refléter, de traduire dans une assez large mesure l'état de la discipline, des sciences économiques, aussi sidérants que ça paraisse. Alors, tout cela résulte d'une histoire de la discipline qui est passée de l'économie politique des classiques à l'économie politique pure de Valras, puis à l'économie pure, tout court des néoclassiques aujourd'hui. Pure, ça veut dire débarrasser des impuretés hétérodoxes. Et le tournant dans cette affaire, le tournant historique, c'est la fin du XIXe siècle, donc la naissance du néoclassicisme marginaliste qui s'est assignée à l'époque pour tâche, pour projet d'effacer les avancées de Marx, au moins à trois niveaux, en théorie de la valeur, en histoire, si je puis dire, et à propos du concept d'équilibre. La théorie de la valeur travail, d'où Marx tirait la théorie de l'exploitation, a été remplacée par une théorie de la valeur utilité, donc désormais on ne parlera plus que de prix et non plus de valeur, même quand Debreu écrit un livre qui s'appelle Théorie de la valeur, il y a deux fois, trois fois, pardon, le mot valeur en introduction et après c'est fini. Ce sont des prix dont il s'agit, des prix de marché. Deux, l'analyse de l'histoire en longue période avec des sociétés qui ont des conflits de classe qui étaient typiquement la vision des classiques, de Smith, de Ricardo, des autres, est remplacée par une vision anhistorique, une vision asociale ou antisociale même, celle de Robinson Crusoe qui est explicitement citée dans une grande majorité des bouquins d'économie. On part de l'économie de Robinson Crusoe, c'est-à-dire un type seul sur son île qui fait de l'économie, qui est à la fois producteur, consommateur et ce que vous voulez. Et évidemment, on a un concept aussi typique des classiques d'équilibre des quantités qui opèrent sur la longue période. On a sa substitution par des mécanismes d'équilibre quasiment automatique à très court terme par des prix flexibles. Alors, ce mainstream est si puissant qu'il est parvenu, comme je l'ai dit, à absorber beaucoup de ses rivaux. Les concurrents, d'ailleurs, ainsi phagocytés, participent d'un débat interne, donc de l'enrichissement du mainstream lui-même. Bon, ça va faire un siècle bientôt que les keynésiens ont été passés à la moulinette par la synthèse keynéso-néoclassique, comme on dit. Mais, vous devez bien comprendre que ces absorptions constituent un phénomène complexe parce que, aussi stupéfiant que ça paraisse, la plupart des grands néoclassiques je veux dire, les plus forts sont de gauche. De gauche au même sens qu'on parle de gauche en politique aujourd'hui, vous comprenez ? Je veux dire par là que des types qui sont cités et connus comme les plus grands critiques actuels du néolibéralisme sont des néoclassiques. Vous voyez ? Krugman est un néoclassique. Stiglitz est un néoclassique. mais il n'est jamais sorti du néoclassicisme. Vous comprenez ? Soit ce sont des néoclassiques, soit ce sont des auteurs compatibles avec le paradigme néoclassique. Amartya Sen, qui est présenté comme un quasi-rebelle, comme un économiste du Sud qui a renversé la table, est absolument une copie du mainstream néoclassique. Je vais même aller jusqu'à vous dire que Thomas Piketty, pour lequel j'ai beaucoup d'estime et de respect, est absolument compatible. Il le dit d'ailleurs. Enfin, après avoir dit qu'il n'avait rien à voir avec les marxistes, il finit par se revendiquer, en gros, de la synthèse qu'est néo-néoclassique. Il dit d'ailleurs souvent qu'il reprend des hypothèses néoclassiques. Donc on est dans une discipline où, disons, son analyse doit mobiliser, je crois, certains remèdes de médecine, enfin, où il y a un peu de pathologie, je dirais, mais il y a aussi pas mal de schizophrènes qui ne se soignent pas. Je ne vise évidemment personne, je n'insulte évidemment personne. Ce n'est pas du tout mon propos. Je dis que, voilà, on ne peut pas faire de l'économie néoclassique toute la semaine et puis aller à une manifestation pour les sans-papiers le samedi. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Enfin, en tout cas, qu'il faut résoudre. Et là, c'est le cas de beaucoup. Pas les réactionnaires, évidemment, rassurez-vous. Bon, j'en viens rapidement quand même à l'enseignement. Bon, ça dépend des institutions, ça dépend évidemment des rapports de force locaux. J'y vais à la hache, là. Jusqu'au bac, je dirais que la pénétration idéologique de l'économie dominante est relativement limitée. Elle est de plus en plus forte, évidemment, et paradoxalement, elle passe plutôt par l'histoire de la pensée et des faits que j'ai laissée un peu à part parce que c'est un peu à part. Beaucoup de collègues quand même restent ouverts, très compétents, évidemment. Il ne s'agit pas de distribuer des bons points, mais de dire quand même qu'il reste les pieds sur terre, ancrés des enseignements, ancrés sur la réalité. En classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, le niveau évidemment est au top, on dirait. Là, tout le monde est au taquet. Mais l'idéologie dominante passe plutôt par l'étude des documents, je dirais, qui sont, qui dépendent largement de la littérature de seconde main, donc de ceux qui ont lu les grands auteurs. Et en général, ils l'ont lu un peu dans le même sens qu'en lettres, c'est-à-dire dans un sens qui ne procure pas trop de tourments aux dominants. Vous voyez ? La catastrophe, c'est l'université. Clairement, c'est l'université où là, les enseignements sont certes plus théoriques, mais en général, sans aucune prise sur la réalité, ni privée, c'est-à-dire celle des entreprises, ni publique, c'est-à-dire qui a à voir avec les prises de décisions de l'État, etc. Peu de culture générale, peu d'interdisciplinarité, pratiquement plus d'hétérodoxie. On enseigne pratiquement plus Marx et Keynes en France. Avec une sélection qui intervient presque exclusivement par l'outil mathématique, un outil mathématique qui est manipulé par des économistes et non pas par des mathématiciens. C'est quand même une précision à faire. En école de commerce, donc en classe prépa aux écoles de commerce, paradoxalement, on est beaucoup plus ouverts qu'à l'université. C'est-à-dire qu'on parle encore de Marx parce que c'est un monument, on parle encore de Keynes parce que c'est un monument, on peut pas... On est obligé de visiter les monuments pour avoir un peu de culture, quand même. À Normale aussi, évidemment, classe prépa, à Normale sup aussi. Mais les enseignements sont beaucoup plus imbriqués dans l'université, c'est-à-dire en subissant la chape de plomb de l'université. Je veux dire, en école de commerce, bon, les enseignements sont nettement plus marqués. J'en parle quand je suis passé par ça, d'une façon ou d'une autre. Sciences Po, école de commerce, où j'ai enseigné dans une structure commune à Ulm et à l'EHESS et à Paris 1 en magistère. Bon, enfin, je ne parle que des enseignements que j'ai croisés, que j'ai visités, que j'ai donnés, si je puis dire. Bon. En école de commerce, c'est plus complexe parce que, disons que c'est très idéologique, évidemment, mais paradoxalement, beaucoup plus réaliste parce qu'on forme les élites, les futures élites du privé. Donc on peut pas leur raconter de conneries, quoi. On peut pas raconter à une promo d'école de commerce que le profit est nul parce que si les gars essayent d'appliquer ça et les nanas, leur boîte, elle coule. Donc là, il y a des barrières, je dirais, imposées par la réalité du capitalisme qui obligent à dire certaines vérités. Non. Le profit, quand on le maximise, l'équilibre, il est pas obtenu quand on arrive à la nullité de ce profit. Non. Il faut du fric, quoi. Donc on leur apprend à faire du fric et là, c'est un autre monde. On est obligé de mélanger l'économie. La plomberie, comme dirait Alain Main, que l'autre jour, je l'ai entendu dire ça à la télé, je dirais plutôt du bricolage. La plomberie, c'est quand même assez sérieux. S'il y a une fuite, ça peut endommager les voisins, des trucs comme ça. Le bricolage, bon, on se prend l'étagère sur la gueule quand on la monte soi-même. C'est plutôt ça, l'économie. Je crois que c'est plutôt du bricolage que de la plomberie. Mais enfin, lui, il disait plomberie. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est que donc on doit quand même leur apprendre à faire tourner une boîte. Voilà. À Sciences Po, les cours sont très, très, très intéressants, très cultivés, très balancés, tout ce qu'on veut, mais pas du tout théoriques. Alors là, il n'y a pas de théorie. Et en service public, enfin, dans ce qui ressemble encore à la préparation au service public, donc ce qui amenait il y a encore quelques mois à la préparation de l'ENA, on est très orientés vers la politique économique, donc de fait, vers la réelle politique, c'est-à-dire vers des barrières néolibérales. Du coup, on retombe dans l'idéologie néolibérale parce que, voilà, il y a l'État, il fait ce qu'il peut, on apprend à faire ce qu'on peut. Alors, en école d'ingénieur, là, c'est plutôt marrant parce que, comme ils sont mateux, ils peuvent se distraire un peu en faisant tourner des modèles mathématiques appliqués à l'économie, donc en mathématiques financières et tout, là, ils prennent leurs pieds, quoi. Bon. D'ailleurs, souvent, pour aller travailler dans la finance après. Alors, dans la recherche, c'est devenu extrêmement dur. Moi, je suis au CNRS. On a maintenant un système de benchmarking qui a été mis en place et qui se fait en référence à une liste de revues officielles dans lesquelles il faut publier. D'accord ? 90 %, 95 %, sans exagération, de ces supports de publication sont mainstream, sont en anglais. donc moi, je ne sais pas par quel hasard de la vie j'ai eu la chance de présider la commission, la première commission revue du comité national du CNRS en section 37. Je vous parle d'il y a presque 25 ans. alors la liste qu'on avait construite à l'époque qui était assez magnifique avec... D'ailleurs, on l'avait construite entre collègues de gauche, de droite, de tout syndicat, était remarquablement tolérante. Je n'en ai plus trouvé trace depuis une bonne vingtaine d'années. Elle n'existe pas. Elle n'existe plus. Elle a été remplacée par une liste intégriste, une liste avec extrêmement peu d'ouverture à des revues non étatsuniennes, même des revues du Nord, presque toutes Etats-Unis ou disons Grande-Bretagne. Aucune ouverture au Sud, aucune. Même à des revues de droite, c'est tout à fait étonnant parce qu'il y en a plein aussi au Sud. Le centre de gravité dans ma discipline, en tout cas, c'est les Etats-Unis, donc avec une grande messe célébrée dans les premiers jours de janvier chaque année à l'American Economic Association aux Etats-Unis. Les jeunes chercheurs sont recrutés grandes écoles. Je vous parle pour entrer en économie, gestion au CNRS. Ils sont recrutés grandes écoles, presque tous ou l'immense majorité. Parfois, de mon temps, c'était presque systématique, hullement mat, en mat, pas en écho. Évidemment, ou alors des étrangers, top niveau qu'on fait venir des quatre coins du monde. Ils n'ont pas besoin de parler français, d'ailleurs. L'anglais suffit. On a parfois des carrières qui commencent à l'étranger, dans le privé, dans la banque. On s'aperçoit assez vite que dans ma discipline, le service public travaille un peu quand même pour la city londonienne ou pour Wall Street à New York. Donc on se demande ce qui se passe. Mais ce que vous devez vraiment comprendre, c'est qu'en tout cas pour les meilleurs éléments, il y a toujours une forte tentation de se mettre en disponibilité et d'aller voir un peu dans le privé si l'air est plus pur ou dans les institutions financières internationales. Le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, ça attire beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes très bons collègues. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ces institutions sont réactionnaires. Vous ne pouvez juste même pas vous imaginer. Vous en avez une vague idée. Mais la réalité dépasse encore ce que vous pouvez imaginer. J'en parle parce que j'ai passé 5 ans à l'OCDE, 2 ans à la Banque mondiale. J'ai eu quelques missions au FMI. Ça fait juste froid dans le dos. Ça fait juste froid dans le dos. Alors, les carrières, les promotions, les détachements sont tenus extrêmement fermement par le mainstream, évidemment. Dès qu'on dévide la ligne droite, c'est foutu. Si on est marxiste, alors là, c'est foutu pour toute la carrière. C'est-à-dire, soit on n'avance plus du tout dans la carrière, soit on n'y rentre pas du tout. Donc, un conseil, s'il y a des jeunes marxistes qui m'écoutent, planquez-vous. On peut y rentrer, mais en étant planqué. Moi, j'y suis rentré en faisant des maths, des maths, des maths. D'accord ? Et un discours progressiste dedans, mais il y avait tellement de maths que ça suffisait, j'allais dire. On se foutait de... Moi, je parlais quand même d'éducation publique, totalement publique. Tout était public, infrastructure publique. Mais on s'en foutait. C'était tellement beau, mathématiquement, que ça suffisait. Donc, je leur conseillerais, pour ceux qui savent faire ça, de passer par ce biais. Ça passe encore. Ça peut encore passer. Donc, beaucoup d'hétérodoxes se barrent. Évidemment, ils partent à l'étranger aussi, mais massivement. Je veux dire, des équipes entières se barrent, quittent l'économie pour aller en sociologie, pour aller en sciences politiques, pour aller en philosophie, pour aller là où ils... En civilisation de je sais pas quoi, pour aller quelque part, juste pour respirer, éventuellement avoir un peu d'avancement, un peu. Mais en tout cas, ça se fait maintenant tout à fait systématiquement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelques papiers avec quelques équations de maths, de quelques pages, ça suffit à faire une bonne carrière. Ça suffit à assurer une bonne carrière. Écrire des livres, un brodel, il se serait fait descendre, un Wallerstein liquidé. Écrire des livres, aujourd'hui, dans ma section, en 37, au CNRS, c'est se foutre en l'air. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de comité de lecture dans les maisons d'édition, comme on dit. Donc, écrire un bouquin de 1 000 pages, c'est se suicider. Écrire un papier de 4 pages avec des maths dans la bonne revue qui permet d'avoir les 4 étoiles ou les 5 même, là, c'est la promotion assurée. Même si c'est co-signé par ces 10 personnes, on s'en fout. Donc, on est dans cette situation, je termine maintenant, où les collègues n'écrivent relativement peu de livres. Donc, ils se focalisent sur quelques articles très courts, très dans le mouv', qui leur permettent de maximiser leur avancement et des articles qui sont peu lus, voire pas lus, mais ça n'a pas d'importance. Interdisciplinarité prônée, dans tous les colloques, tous les responsables du CNRS parlent d'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, c'est le meilleur moyen de foutre en l'air sa carrière. Sauf peut-être par les maths et encore. Je vous donne juste un exemple, si le président me donne encore quelques minutes. Pas trop. Je ne donne pas d'exemple. l'interdisciplinarité. Bon, alors, là, dernièrement, j'ai co-signé avec un collègue un papier de maths, mais qui est un peu original parce qu'il dit que des techniques qui sont utilisées en économétrie depuis presque 40 ans sont fausses. Alors, évidemment, le papier était original au sens où il contestait quelque chose qui est rentré dans l'habitude. ce qui veut dire qu'on, rétroactivement, on serait obligé de remettre en débat plein de papiers qui sont passés depuis 40 ans. C'était absolument inimaginable. Papiers refusés, refusés, refusés dans toutes les revues d'écho. Il a fallu le publier en maths, dans Mathematics. Qu'est-ce que les mathématiciens vont faire avec ça ? Je ne sais pas, probablement rien. Mais enfin, c'était une façon, c'est fou, le papier passe dans une très bonne revue en maths, mais comme il est en maths, on s'en fout, on ne va pas le regarder. Le truc est fou. C'est pire quand il m'est arrivé de faire des papiers sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ne me demandez pas pourquoi. Je vous expliquerai ça dans un autre colloque. En tout cas, j'avais récupéré une thésarde de Gaudelier qui travaillait sur la région. Elle faisait des études de terrain et tout. Je m'y suis mis. J'ai adoré. Parce que moi, en général, je laisse mes thésards choisir leur sujet et je vais sur leur terrain pour qu'on soit un peu à égalité et qu'ils voient que le prof, il galère aussi. Et là, on a fait des papiers qui ressemblaient quand même fort à de l'anthropologie avec nos petits moyens. Impossible de les publier chez nous. Donc il a fallu les publier en anthropologie. Bon, alors là, là, c'est fini. Donc, au signé avec une anthropologue, tésarde ou pas, et publié en anthropologie, adieu pour la promotion. Bon, je suis en train de vous dire finalement que c'est intolérable et qu'il y a énormément de résistances, énormément de contestations, plein de collègues qui refusent ça. Yourpi aux États-Unis, Hippie en Europe, la FEP en France, dans le sud, la CEP au Brésil, CEPLA en Amérique latine. Ça, la rébellion est partout, évidemment. Mais pour l'instant, avec relativement peu de résultats en termes d'avancée institutionnelle, si je veux dire, d'espaces de liberté pour la pensée critique, pour les hétérodoxes, tout court, fort peu de résultats. Les idées hétérodoxes sont beaucoup plus développées au sud, mais le nord s'en fout, à peu près. Je vais rapidement. Alors, il y a le cas des pays socialistes, Cuba, Vietnam, Chine et tout. Là, incontestablement, les néoclassiques avancent à grands pas. Mais, selon des modalités assez complexes et variables selon les pays, les marxismes continuent quand même à représenter une résistance, à contrebalancer, disons, cette montée en force des néoclassiques. Conclusion finale, et comme ça, mon président ne sera pas trop en colère, plus de... Bon, la science n'avance plus en économie. Je pense que vous vous en êtes rendu compte, même sans être économiste. Enfin, ça ne va pas du tout, quoi. Même dans la vraie vie, je crois, en économie. Ce n'est pas indépendant de ce que je viens de vous dire. Donc, la science n'avance plus du tout et depuis très longtemps, depuis des décennies. et le mainstream néoclassique nous rend la vie absolument infernale, rend la vie infernale à presque tout le monde dans la discipline. Voilà. Applaudissements